Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte. Aujourd'hui, nous allons parler de Poki & Rookie Reshrind sur PlayStation 4, un jeu que je viens de terminer et que j'ai vraiment trouvé sympa. Et du coup, j'ai pris l'habitude de vous faire une petite vidéo découverte à chaque fois que je terminais un jeu, histoire de vous le montrer. Et puis, dans des cas assez exceptionnels, de vous faire découvrir le jeu si jamais vous ne le connaissez pas. Et là, c'est ce que je vais faire pour ce jeu. Donc déjà, Poki & Rookie, c'est vraiment une licence qui est difficile à posséder. Moi, je l'ai connu sur Super Nintendo et à part sur l'émulateur, c'était impossible de pouvoir se le procurer. Et puis, toutes les autres versions, même japonaises, ont atteint des prix tellement incroyables que du coup, quand j'ai vu que ce jeu sortait sur PlayStation 4 et Switch, je m'en suis procuré un. Surtout qu'il coûte une vingtaine d'euros, donc c'est vraiment la bonne affaire, le bon plan. Alors, ce jeu, écoutez, je vais vous le présenter, je vais vous montrer un petit peu le gameplay, vous montrer un petit peu de quoi il s'agit, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et honnêtement, je serais content de le faire découvrir, ne serait-ce qu'une personne. Et pour les autres, pour ceux qui le connaissent et qui ne l'auraient pas acheté, soit conforter leur idée dans l'optique de ne pas l'acheter, ou alors tout simplement basculer, se le prendre et se faire plaisir. Alors, le menu, il est simple, 4 possibilités. Alors, on a le menu options qui permet de régler les commandes, tout ce qui est attaquer, esquivre, tout ça. Vous pouvez modifier les boutons, vous pouvez modifier l'affichage, agrandir ou diminuer l'écran principal. Tout ce qui concerne le son et le langage. Voilà, j'ai pu faire basculer le jeu en français, donc ça, c'est quand même un gros plus. Bon, le classement en ligne, ça parle de lui-même, mais bon, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Et puis, on a le cœur du jeu, le mode histoire, le mode libre. A savoir que quand vous lancez le jeu pour la première fois, le mode libre n'est pas disponible. Vous devez le débloquer en terminant le jeu une première fois, ou en accumulant un certain nombre de pièces. Vous allez voir ça lorsque je vais lancer le jeu. Je trouve que c'est quand même un peu dommage de ne pas donner la possibilité de jouer à deux dès le début du jeu. Parce que c'est quand même un jeu qui, selon moi, se joue plus à deux que seul. Même si, bon, j'ai joué seul, je me suis quand même régalé, j'ai passé un bon petit moment. Mais, voilà, je trouve que c'est quand même plus sympa de jouer à deux. Après, bon, ben, l'histoire explique un petit peu pourquoi vous ne pouvez pas d'emblée jouer à deux. Tout simplement parce que lorsque vous faites le mode histoire, vous avez un personnage qui est imposé. Et, du coup, ben, ça serait un petit peu, on va dire, bizarre de pouvoir jouer avec un perso. Alors que ce n'est pas le niveau dans lequel il devrait se trouver. Voilà, bon, on va dire que c'est la meilleure explication que j'ai pu trouver. Et, voilà, donc, passé cette première partie, vous débloquez le mode libre. C'est ce qu'on va regarder, hein, donc, mode un joueur ou deux joueurs, du coup. La difficulté. Et, là, vous avez, donc, le fameux choix entre les quatre persos que vous n'avez pas, si vous avez suivi, dans le mode histoire. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails du scénario parce que, ben, déjà, les vidéos découvertes ne sont pas faites pour ça, hein, sauf si c'est vraiment un scénario exceptionnel. Et, là, je vous dis, les gars, foncez le scénario, c'est un truc de fou. Non, là, le scénario, il est plutôt basique, il est plutôt propice à créer un jeu, hein, le mal qui arrive, qui bouleverse, voilà, l'endroit paisible. Et, du coup, il faut lutter contre le mal. Bon, voilà, c'est comme dans 95% des jeux. Donc, là, vous voyez que j'ai quatre persos accessibles et le cinquième, non. Du coup, je ne sais pas encore ce qu'il faut faire pour le débloquer. À vrai dire, je n'ai fini le jeu qu'une seule fois en mode normal, donc, je ne sais pas, peut-être le faire en difficile ou le faire une deuxième fois. Alors, peu importe, ce n'est pas, encore une fois, le but de la découverte, mais voici tous les persos avec lesquels vous pouvez jouer. Donc, on va prendre l'héroïne principale, hein, Pocky. Oui, alors, le jeu est divisé en huit niveaux. Honnêtement, vous pouvez le finir assez facilement parce qu'ils ont pris le soin de mettre des checkpoints dans le niveau. De façon à ce que si vous perdez, vous voyez en bas à gauche votre nombre de vies, là, j'ai deux vies. Si je perds, donc, cette vie plus les deux en réserve, évidemment, j'ai game over. Et si on vous propose de continuer l'aventure ou pas, si vous dites oui, à ce moment-là, vous pouvez reprendre à partir du checkpoint. Donc, le jeu, vous pouvez le finir sans problème, quoi. Alors, le voici. Donc, là, vous avez vraiment des graphismes. C'est vraiment voulu. C'est tiré de la Super Nintendo, quoi. C'est l'idée parce que vous voyez que les décors sont magnifiques. Moi, franchement, je les trouve vraiment sympas. Après, il faut que ça place à chacun. Donc, bon, il y a un timer. Alors, je vais un petit peu avancer. Juste, je vous montre les touches principales. Donc, l'esquive. Donc, le bouton de base, c'est le rond. Donc, ça, ça vous permet vraiment d'esquiver les attaques. Enfin, tout ce qui vous vient dessus, quoi. Après, vous avez le bouton croix. Alors, je ne sais pas si c'est un éventail ou je ne sais pas trop ce que c'est, pour être honnête. Et avec ce bouton, vous pouvez renvoyer tous les projectiles. Du moins, tous les petits projectiles qui vous viennent dessus. Et enfin, vous avez l'attaque continue en restant appuyé sur carré. Donc là, allez, on va un peu avancer. Donc, à chaque fois que vous progressez dans le jeu, vous avez la possibilité de trouver ces médaillons. Donc, un bleu, un rouge et un vert. Et à chaque fois que vous prenez des médaillons de la même couleur, ça augmente. Ça vous fait un power-up, un peu comme dans les jeux d'avion. Donc là, hop, j'ai mis au niveau 3, encore un. Et ça sera au max. Ben voilà, le max, hop. Donc là, malheureusement, c'est limité en temps, le max. Avec cette petite musique. Mais voilà, pendant quelques instants, vous pouvez faire vraiment carnage. Alors, je vais un peu accélérer parce que j'ai perdu du temps dans les explications. Hop. Donc, le jeu n'est vraiment pas facile. Honnêtement, heureusement qu'il y a ces histoires de checkpoint. Alors, des fois, vous avez des petits trucs comme ça, là, vous voyez. Hop. Des petits bonus. Ça vous permet d'être invincible pendant quelques instants. Voilà, ça vous permet. Hop. Donc là, le médaillon que j'ai pris en haut à gauche... Enfin, c'est pas un médaillon, c'est... Une espèce de petit parchemin, là. Que vous vous rend invulnérable. Tant que vous ne vous faites pas toucher. Donc, tant que je ne me fais pas toucher, j'ai cette invulnérabilité sur moi. Et donc, je ne crains pas grand-chose. Oula. Vous pouvez ramasser des pièces tout le long de... À chaque fois que vous tuez des ennemis. Et ces pièces, vous pouvez les échanger contre... Une sorte de mini-loterie. Donc là... Hop. Je reviens en arrière. Donc ça, c'est bien de pouvoir revenir en arrière. Vous voyez. Et des fois, vous avez... Alors là, je dois... Bon, bon. Des fois, vous avez des petits personnages qui vous proposent de... Enfin, j'appelle ça des loteries, mais c'est plus des roulettes. Ça peut vous mettre... Vous faire gagner une vie. Ça peut vous... Vous permettre d'augmenter votre attaque au maximum. Alors là, ça, c'est du swing. Hop. Ah ben, j'avais le swing à bloc. Donc, souvent, vous allez affronter des mini-boss comme ça. Ou des boss, à chaque fin de niveau, évidemment. Encore une fois, le jeu n'est pas facile. Il va vous falloir quand même plusieurs runs pour le maîtriser. Honnêtement, moi, c'est pas le genre de jeu où je suis le plus fort. Alors, pas du tout. Les petits jeux comme ça, c'est vrai qu'il faut vraiment les enchaîner pour vraiment être bon. Et... Je trouve que c'est pas trop ma spécialité. Alors, je vais essayer de prendre... Voilà. Hop. Mais, c'est vraiment un gros clin d'œil. C'est même plus qu'un clin d'œil. C'est un hommage envers la version Super NES. Allez, je trace un peu. Voilà pourquoi je voulais tracer. C'est merve verte, là. Alors, c'est... Ah, je me suis fait toucher, quand même. Hop. Non pas que je me fais jamais toucher, mais... D'habitude, quand vous êtes là... C'est une d'habitude. C'est pas comme si j'avais fait le jeu 50 fois, mais... Vous êtes plutôt tranquille. J'avais expérimenté ça la première fois, et puis là, non. Voilà. Alors, des fois, comme je vous disais, vous allez avoir des poules, ou des coques, ou des... Oula. Ou des personnages, et en vous approchant, vous avez vu, 50 pièces d'or. Et il vous propose un truc. Alors, pour le fun, je vais le faire. Et là, il me propose, voilà, de mettre le feu au maximum. C'est bien, ça vous permet d'avoir un autre pouvoir. Ah bah, boss. Allez. On va essayer de le flinguer. Hop. Oh, déjà ? Hop. Encore une fois, le premier boss, c'est pas le plus dur. Ouf. Ok, il me dit de tout lui renvoyer dans la tête, sinon. Encore une fois, après avoir fait le jeu une fois, vous savez un petit peu, comme on dit, les patterns, donc la façon de réagir du boss. Allez, je vais vous montrer le truc vert, comme ça. Allez, le pouvoir vert. Et voilà. Bon. Je suis allé un petit peu vite, parce que j'avais peur de me faire surprendre par le timer, encore une fois, en ayant fait le jeu qu'une seule fois. Et voilà, premier niveau, terminé. Alors, de temps en temps, on obtient un petit cœur, en plus. Voilà. Sitôt dit ou sitôt fait. Voilà, Poké & Rookie. Nouvelle génération, on va dire. Donc, bon. On va essayer de se faire le niveau 2. En plus, bon, ben... Le jeu est quand même sympa. Donc, niveau durée de vie, je dirais qu'en utilisant les checkpoints, tout ça, j'ai dû mettre... Enfin, je ne vais pas vous dire de bêtises, parce que je n'ai pas vraiment regardé le temps, mais ça ne m'a pas paru. Attendez, hop, hop, hop. Je vais reprendre le truc vert. Alors, je ne vous ai pas montré, mais vous avez également des pouvoirs. Vous voyez les petites fioles en bas à gauche, vertes. Bon, là, vous avez vu. 100. Et ouais, c'est un peu plus cher. Sachant que vous êtes bloqué à 999 d'argent. Donc, ça ne sert à rien de l'accumuler à l'infini. Mais, à la fin du jeu, vous avez des magasins qui vous proposent pour 300 d'argent, une nouvelle vie. Donc, des fois, ce n'est pas négligeable aussi. Ouais, je ne savais plus trop ce que j'étais en train de vous dire. Oui, les pouvoirs. Donc, les pouvoirs, c'est... Ouf ! C'est très, très, très utile. Évidemment, j'insiste bien sur le très utile, parce que ça, vraiment, ça rase tout sur la carte. Mais, voilà, utiliser à la modération, évidemment, parce que sinon, vous risquez d'en avoir besoin quand vous n'êtes pas bien. C'est le genre de jeu, ce Poké & Rookie, où il faut parfois aller vite et parfois aller doucement. Alors, je sais que ça ne parlera pas, peut-être, à ceux qui n'y ont pas joué. Mais, des fois, vous allez vous retrouver à prendre votre temps à tuer tous les ennemis en vous disant, bon, ben, je les tue tous et au moins, je suis tranquille. Le problème, c'est que, des fois, vous avez des zones où les ennemis reviennent à l'infini pour vous mettre un coup de pression, quoi. Et, si vous prenez votre temps, ben, je crois, d'ailleurs, qu'il y en a peut-être dans cette zone des ennemis qui reviennent à l'infini. Et, du coup, ben, vous vous faites harceler et il faut vraiment être très, très fort pour passer sans se faire toucher à chaque fois, je vous le dis. Bon, en tout cas, moi, ce qui me concerne, il n'y a pas moyen, je n'y arrive pas. Alors, bon, maintenant, je connais un petit peu mieux le jeu. Vous avez vu, il y a un petit chemin, là. Hop, vous voyez, ce truc vert en feu, c'est un pouvoir. On est passé à 4. Et, croyez-moi, on va en avoir besoin parce que le boss de ce niveau, je le déteste. Je n'ai pas encore la bonne stratégie pour le battre. Mais bon, on n'y est pas encore. Vous voyez, là, ils sont à l'infini. C'est ça que je voulais vous dire. Allez. Voilà, il y a un petit chemin encore. Hop, pour 50, vous avez un autre magasin. Alors, évidemment, il y en a peut-être d'autres, largement d'autres, mais je ne les ai pas trouvés. Voilà, on va voir un ennemi. Putain, il m'a quand même touché, cet enfoiré. Vous voyez, il rend de fou. Ça part de tous les côtés. Cette merde-là qui sort aussi. Hop, prends ça. L'invulérabilité. Enfin, l'invulérabilité. Alors, plus tard dans le jeu, vous gagnerez aussi de nouvelles compétences. Alors, je ne vais pas trop vous spoiler, mais des compétences très utiles qui vous permettront de faciliter votre progression. même si ça ne sera pas évident quand même. Ah, lui, alors lui, qu'est-ce qu'il me gonfle ? Une fois, ils apparaissent, ils ne savent pas combien. Ils tournent pendant deux heures autour de vous, là. Allez, crève ! Tiens. Là encore, ça va, il est seul dans un endroit un peu... Ah, lui, bon, lui... Je ne sais pas s'il m'a déjà touché une fois. Allez, c'est vraiment... Merci, au revoir. Hop, ça c'est bon. Le soin dans ce jeu, pas évident, pas évident. Ah, ben, putain, en plus, je vous dis ça, il y en a trois. Une plombe en plus. En plus, je n'ai pas la bonne arme. Là, j'ai une arme... Une arme un petit peu qui touche tout le monde, mais qui n'est pas puissante. Ouf. La plus puissante, selon moi, c'est celle du feu. Bon, là, il y a un serpent, je ne sais pas, je n'ai jamais trop compris ce qu'il fallait faire. Je ne sais pas. Si quelqu'un sait, je suis preneur. Bon, par curiosité, parce que ce n'est pas ça. Alors, lui... C'est bon. Allez, on va prendre le feu. Bon, ben, du coup, on va prendre le vent, puisqu'il y a le vent. Alors, des fois, le vent, c'est bien parce que ça vous fait un effet boom... Enfin, je ne sais pas comment appeler ça, mais un peu boom-hang, des fois, un peu miroir. Voilà, c'est beaucoup plus puissant qu'il y a le vent. Donc, là, on a la possibilité d'y aller, mais il n'y a rien d'inéceptionnel. Dans ce coffre, quand vous le prenez, c'est pas un piège, mais en fait, il n'y a rien dedans. Ça fait venir des ennemis. C'est inutile. Donc là... Allez ! Voilà. Alors, c'est un jeu qui va jouer beaucoup sur votre patience, parce que là, vous voyez, il est fun. Enfin, moi, en tout cas, je le trouve fun. Alors, parfois, il a tout pour vous foutre la haine, je vous le dis. Des fois, il rend fou. Ouf ! Je l'ai touché à temps. Franchement, je n'ai pas si bien joué que ça. Alors, là, on a quoi ? Le feu, et là, on a... Si j'avais su. Alors, là, j'ai trouvé une petite astuce. Bon, c'est même pas une astuce. Il y a un coffre caché, et vous gagnez une vie dedans. Donc là, le mini-boss s'est passé. Là, on va encore se retrouver dans une zone où les ennemis repopent à l'infini. Oups ! J'avais oublié qu'il y avait des ennemis, là. Ah, bon. On essaie de bien jouer, quand même, mais... C'est bon. Là, il y avait un truc. Ah, du souhait ! C'est tellement rare. Et là, on affronte un boss, mais... C'est encore un mini-boss, ce n'est pas un vrai boss. Bon, je ne vais faire que les deux premiers niveaux. Je ne vais pas vous spoiler tout le jeu, sinon, ce ne serait pas marrant. tranquillou. Bon, bon, tranquillou. Donc là, je vous conseille de tracer. parce qu'il n'y a pas moyen, je vous le dis. C'est la guerre, c'est... Putain de merde. Bon, on se fait toucher, quand même. Allez, on va arriver dans un des passages parce que je n'aime pas. Alors là, il y a deux trucs de feu. Pour moi, je n'ai pas le besoin. Bon, je vous dis que je n'ai pas le besoin, mais je les ai pris par la force des choses. Donc là, bon, vous vous dites, ça va, c'est tranquille. C'est vrai, pour moi, ça va. Vous voyez que je me fais bien harceler, hein. Qu'est-ce qu'ils aient ? Mode défense, à outrance, ça. Vous allez voir qu'à l'usure, le jeu, il... Il vous rend fou, hein. Voilà. Ouf, bon. On est passé. Mais maintenant, quelque chose me dit que ça va partir, hein. Et voilà. Allez, on arrive à l'un des passages que j'aime le moins. Le boss. Le vrai boss du deuxième niveau. Boss qui était dans la version Super NES. On va essayer de bien jouer. quiinsè. On va essayer. On va essayer. Oh. On va essayer. ... ... ... ... bon bon ça va peut-être parce que j'ai déjà fait le boss une fois peut-être aussi parce que je filme et que j'ai pas envie de aller reste au côté avec un 2-2 du monde déjà massacré t'il veut pas crever là il fallait lui demander gentiment crève là il a compris voilà bon ben voilà je sais pas pas de coeur voilà ben écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu évidemment le jeu a d'autres surprises en réserve mais je vous laisse le plaisir de les découvrir par vous même voilà il ya juste un dernier truc que je peux vous dire c'est que chaque personnage a des attaques qui lui sont propres c'est à dire que les médaillons que ce soit le rouge le bleu ou le vert les attaques n'auront pas le même effet en fonction des du personnage que que vous contrôlerez donc ça vous permet on va dire une certaine rejouabilité du jeu puisque bon ben là vu que je suis en mode libre je vais faire enfin je suis censé faire toute l'histoire d'une traite avec poky mais en mode histoire vous allez changer donc comme je vous expliquais de personnage et devoir vous adapter à sa fin à sa façon de jouer et si jamais ben sa façon vous plaît vous savez qu'en mode libre si vous faites une partie pour le fun vous pourrez le sélectionner et faire toute l'aventure avec lui et ses attaques qui lui sont propres voilà ben écoutez cette vidéo se termine n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé si jamais vous ne connaissiez pas ben voilà mentionnez le comme ça je serais content de vous avoir fait découvrir ce jeu et me dire si ben au final si le jeu vous intéresse ou pas c'est bon en tout cas je voulais vous mentionner son existence si jamais et vous dire que ben c'est un jeu sympa et qui mérite quand même qu'on s'y attarde voilà ben merci à tous d'avoir suivi cette vidéo merci pour votre fidélité comme toujours que ce soit pour cette vidéo ou n'importe laquelle n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis ben on se retrouve très bientôt pour la suite de notre programme habituel ou alors peut-être pour une autre vidéo découverte allez merci encore portez vous bien à très bientôt ciao ciao